bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur ssa saint seya awakening pour un nouveau hobby tout simplement avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager la vidéo et n'oubliez pas de regarder en description vous y trouverez les liens vers tous mes réseaux sociaux donc aujourd'hui petit hobby avec jus qu'on va aller découvrir tout de suite bonjour jus comment vas tu bonjour bonjour je vais très bien merci merci de m'avoir sélectionné mais écoute de rien on va essayer de rattraper du retard sur le hobby c'est un peu le bazar bon courage il y a de la demande et il y a une file d'attente assez impressionnante ouais heureusement qu'on a coupé les demandes d'inscription parce que sinon mon dieu je crois que je crois que tu as bien fait effectivement bah du coup je vais t'essayer de présenter rapidement ton serveur ton inter serveur ta légion machin etc enfin bref la totale tes objectifs aussi les objectifs ok et ben donc bonjour à tous donc je suis vu je m'être prénomme julien en fait je vais chercher très loin je suis sur le le serveur e11 l'inter serveur du coup de vikana je suis en level 60 je viens d'arriver le vachois pas très longtemps j'ai commencé le jeu on va dire en octobre l'année dernière et puis et ben voilà mes objectifs c2 c'est d'arriver à frôler le légendaire en tout cas avancer bien comme il faut dans le dans le l'immortel je finis toujours en immortel mais fin de saison toujours un peu à l'arrache ouais et puis voilà et puis dans une dans la légion qui s'appelle hyperion qui a été qui a été créé il ya en fait pas très longtemps il ya une semaine semaine et demi qui l'origine de deux légions confusionnées sur le serveur en fait récemment qui était les fire phoenix et les six titans d'accord là donc nouvelle légion au final même si une nouvelle légion plutôt active par contre du coup ah oui perion vous êtes premier au classement là voilà voilà je viens d'aller regarder on est une on est les gens en relation active les plus actifs de chacune des deux légions et on les a on les a rassemblés dans un seul et même ok pour se faire plaisir mais en tout cas j'ai avoue parce que c'est pas facile d'accepter de repartir de zéro avec une légion parce que ben les niveaux sont hyper importants pour avoir plus de membres pour débloquer certaines choses en boutique on a gardé la garde une légion donc on a gardé le corps des six titans on a juste renommé la légion ok ouais vous avez comme ça on n'a pas perdu l'historique entre guillemets ok le travail qui avait été fait sur les légions ouais vous avez bien fait bien vu bien vu parce que sinon ouais accepter de repartir de zéro après quasiment un an de jeu c'est compliqué c'est compliqué c'est très compliqué donc du coup voilà voilà pvp donc ouais comme tu l'as dit maintenant le serveur 11 est sur le même inter serveur que le nôtre donc c'est quand même un serveur un inter serveur qui est assez costaud on va vite fait passer alors jcj duel galactique on va vite fait y passer pour quand même que vous vous rendiez compte pour ceux qui regardent la vidéo de qui est présent dans dans cet inter serveur il ya des noms vous allez tout de suite les connaître puisque vous avez l'habitude de les voir au djamir on a du fakir hika tonio papa bleu bis qu'on a vu au djamir du mois de juillet stef qui a une box qui est assez conséquence aussi chacun aïs qui est sur ton serveur je crois est chaque à yolia asraël enfin il ya nonyx achi il ya vraiment beaucoup beaucoup non beaucoup beaucoup de personnes avec des box qui sont très solides donc c'est un inter serveur qui est devenu très compliqué c'est difficile on a du chquel on a kikmouz enfin il ya vraiment du beau gratin je trouve que notre inter serveur n'a plus rien à envier au premier clairement on l'atte et platine 5 mais c'est normal on tourne il vient tout juste d'y avoir le reset du pvp donc on est le premier août tout simplement donc ouais un gros gros inter serveur donc bah pour cette première vidéo ce que je te propose c'est qu'on fasse le tour de la boxe comme d'habitude pour un petit peu à faire découvrir à tout le monde on va commencer par les différents menus on finira par la boxe pour changer un peu alors c'est vrai que j'ai pas regardé temps pavillon des skins niveau 42 tu as pas mal de tickets utilisé donc là dessus tu pourras les gratter quelques quelques niveaux tout simplement sur ton sur ton pavillon pour gagner en stats ça peut être intéressant ou à la rigueur aller acheter quelques skins supplémentaires puisque l'achat d'un skin fait dix points de niveau et les monter plus tard alors c'est pas ce que j'ai pas ce que j'ai pas dit c'est que j'ai caché un peu au début j'ai caché un peu au début et en fait depuis on va dire depuis le confinement qui est une date butoir beaucoup de personnes beaucoup de monde j'ai arrêté l'argent dedans je dois être en tout et pour tout à peu près à 400 euros en gros je sais pas s'il faut le dire ou pas d'ailleurs voilà je dois être à 400 euros d'investis depuis la sortie du jeu ça va voilà c'est pas excessif il y a des personnes c'est ce qu'ils mettent par ce par mois d'autres par semaine mais ça fait une somme mais ouais non t'es clairement pas un gros cash player t'as une baleine ouais bah en fait est dans la moyenne la dernière fois que j'ai reçu une roadmap j'ai jugé intelligente pour mettre les chiffres et la moyenne des cash players c'était 50 euros par mois donc tu es même en dessous au final si on regarde sur presque un an puisque là dans à peu près un mois et demi ça sera les un an de jeu t'es même en dessous de la moyenne de cash play donc non clairement t'es pas un gros cash player c'est pas excessif et pourtant tu as une très belle boxe ça on verra après ouais aussi du coup ouais ça le met pas de côté c'est quand même des petits points de stats à prendre donc quand tu vois que tu as des tickets comme ça moi ce que je fais pas mal alors soit tu vas acheter les skins qui te manquent qui s'achètent avec ces tickets là je te conseille pas d'aller cash play attention mais d'utiliser ces tickets là que tu récupères de façon free to play tu peux petit à petit vider la boutique ça te fait dix points de d'xp pour le pavillon à chaque fois un nouveau skin sinon tu peux tout simplement monter un petit peu tous les skins jusqu'au niveau des cinq points d'xp là ok voilà moi ça c'est quelque chose que je j'ai fait par est personnellement sur ma boxe après aller chercher le dernier c'est quelque chose que tu fais quand tu commences à mettre des sous pour monter ce mode là parce que c'est le dernier point je crois que c'est sans ticket plus une autre compo je sais plus le nom mais les pierres pour rendre invisible et skin ouais d'accord moi je pense que j'utilise donc effectivement il y en a qui sont très très montés qui le sont pas du tout c'est ça donc hésite vraiment pas aller chercher ces cinq points d'xp ça te fera gagner alors c'est pas énorme mais c'est sur toute la boxe donc ça reste intéressant ok ensuite au niveau du pavillon des trésors donc au niveau du codex d'armure t'es pas trop mal on va juste regarder les stats complètes les rc qui te manqueront on ira le voir dans l'autre qui vont te manquer on ira le voir dans l'autre menu donc les bonus d'attributs on voit que tu as fait quasiment tout pour l'attaque physique et que tu as tout fait pour l'attaque cosmique donc tu es vraiment pas mal tu n'as pas les points de vitesse que tu n'as pas pu terminer ichi tu as monté au niveau 4 sur 5 donc clairement descend après quand tu auras 400 pierres sur les deux qu'on va regarder je te conseillerais de monter celui-là c'est celui qui est le plus intéressant en termes de stats au niveau de la vitrine moi je le sais tu vas te faire taper sur les doigts tu le sais aussi donc au niveau des cheveux c'est pas possible si ça va être possible va falloir que tu passes donc bon au niveau de la vitrine des chevaliers d'or ça va c'est bien on va pas dire là c'est très très bien par contre alors je sais que c'est compliqué d'aller les chercher mes excuses monsieur mais krishna et sorrento va falloir que tu les passes 5 étoiles parce que ici à un point de vitesse plus des stats qui sont vraiment très très belles et ça compte pour toute la boxe et krishna il ya trois points de vitesse quoi ils ont su le rendre intéressant à trois points de vitesse c'est quand même assez fou donc ça va falloir va falloir que tu le fasses surtout qu'en plus 70 mais juste tu mets cinq étoiles ça suffit à 5 ouais ouais juste cinq étoiles ça suffit tu vas pas chercher plus et tu les débloquera et regarde ouais tu vois tu es à quatre points de vitesse plus deux du coup tu vas prendre quatre points de plus donc tu vas prendre six points en tout tu vas prendre six points de vitesse en les faisant ok c'est pas mal sur toutes les six points c'est bien six points pour six points je veux bien le faire petite nouveauté du coup maintenant bas sur les hobbies on va passer sur la volonté des étoiles parce que ben ça va faire partie de l'optimisation pvp pve encore on s'en cogne un peu mais c'est vrai que pour le pvp c'est intéressant je suis une montre de manière free to play je suppose oui en soi au niveau physique tu as pas mal bourré c'est vraiment intéressant il te ramène de bonnes stats du coup une centaine de points activés aussi quoi ouais je sais c'est pour ça quoi donc et puis c'est quand même des persos qui sont su qu'ils ont mis qui sont intéressants quoi donc voilà les quatre premiers s c'est juste ils sont juste très très bon milo est peut-être un petit peu en retrait et encore avec son book plus le star will ya moyen qu'ils reviennent dans la méta faut que je fasse des tests avec donc sur celui-là t'es pas trop mal donc là la rigueur mais le un peu en pause concentre toi de passer celui ci niveau 20 donc light donc juste un petit point pour aller chercher ce point de vitesse supplémentaire sur toute ta box qui reste important et potentiellement moi celui là je l'ai monté niveau 30 perso de façon free to play je l'ai monté niveau 30 pour aller chercher un autre point de vitesse est ce que j'aime bien dans celui là c'est que non seulement il a de la vitesse tous les dix points mais aussi il apporte de l'attaque physique et de l'attaque cosmique donc je l'ai trouvé plutôt cool c'est pour ça que j'ai monté en fait parce que j'étais je l'ai trouvé aussi assez équilibré au final ça monte tout le monde un peu quoi donc ouais peut-être que au niveau des conseils ça sera ça passer celui-là niveau 20 et après le premier le dernier niveau 30 pour gratter un max de points ça peut être ça peut être vraiment intéressant ensuite la maison des chevaliers donc là on est clairement devant une maison de chevaliers free to play t'as pas investi dans les plantes et c'est complètement cohérent vis-à-vis de ton budget que tu as mis dans le jeu juste ici je pense que c'était essentiellement de l'endurance et peut-être des poules pour assurer certains des poules pour monter pour stacker ouais donc bon c'est cohérent ça reste un un comment une maison des chevaliers pour de free to play donc là dessus il ya rien à dire juste fais bien attention donc on a rattrapé l'erreur en off juste avant pendant qu'on faisait un petit peu la découverte de ton compte mais pensez bien et ça je le rappellerai jamais assez que vous êtes que vous soyez free player ou cash player chaque semaine dans l'event d'échanges à durée limitée il y a des fleurs à récupérer donc c'est tout en bas parce qu'on les a acheté tout à l'heure voilà il ya des bouquets de fleurs ça quand vous êtes free to play ou cash player dans tous les cas il faut pas les laisser passer vous débrouillez vous avez une semaine pour farmer soit les diamants soit les poules dont il ya besoin pour les acheter mais un conseil achetez les c'est vraiment le plus important qu'on puisse faire sur une box c'est c'est ces fleurs là sur le huitième sens maxé ça va très vite au final indirectement le huitième sens reste le up de box le plus rapide à faire mais les bouquets ne passait pas à côté quand ils sont intéressants bien sûr là c'est la maison il ya tous les ss dedans prenez le ensuite il nous reste les rc à voir oui alors au niveau des rc donc on va passer par là donc la petite pièce d'aphrodite qui est en train de se faire donc le des spas qui vient de sortir forcément tu l'as pas focus ça se comprend les clairement en dessous et je sais même pas si ça va permettre aux personnages de revenir dans la méta je pense qu'il ya des choses intéressantes à faire mais c'est compliqué coup c'est beaucoup dix huit 20 fantômes je crois que c'est 24 quand on est dix huit si tu max le sort 18 ou 19 si tu max le sort mais le problème en fait moi ce que j'ai dit dans ma vidéo je sais pas si elle est sortie d'ailleurs je crois pas ça apporte que des stats défensives et c'est ce que je trouve dommage voilà donc l'aphrodite qui avance pas mal dans que deux pièces en plus tu as réussi à voir la plus chère donc ça c'est cool tu peux même l'activer donc là t'es vraiment pas mal aphrodite qui va pouvoir être très intéressant on a l'aïolos qui est fait qui est activé mais qui est pas 80 je crois d'accord le saga le doko l'aïolia donc là tout ça c'est pas mal en finale en s il te manque que les derniers au niveau des a il y en a deux que sur lesquels je vais te conseiller de te concentrer alors le jabu il est terminé en la dernière pièce est faite le seul problème c'est les chardes et non je ne demanderai pas des chardes et il ya 35 d'attaque physique à gagner oui mais je vais le faire à l'amitié sans compter les 25% supplémentaires en plus parce que tu as monté là je vais gratter l'amitié ouais tu as raison on va gratter l'amitié fini le ça ça te fera un bon up pour ta boxe le hiti alors là par contre il n'y a pas les pièces garde les à partir de maintenant si tu arrives à en avoir parce qu'il ya de la vitesse à récupérer avec l'activation du rc donc ça reste intéressant c'est sur toute la boxe et après le reste il n'y a rien à dire quoi il n'y a rien à dire donc on va pouvoir passer sur ta boxe alors hop hop et en avant pour la boxe et là du coup un très bel boxe tu as tous les persos du jeu en termes de doublons c'est donc là on le voit c'est ouais tu as vraiment tout donc ton adès s'est pas monté pour l'instant ça sera pas contraignant donc c'est pas trop grave oui ça pareil c'est pas contraignant donc le personnage n'est plus joué et je pense que le jour où il redeviendra jouable sera potentiellement parce qu'ils ont sorti un rc de malade et ça me paraît compliqué du coup non tous les persos qui sont importants tu les a monté bon sauf le minos après je pense que minos dans la meta qu'on a actuellement on peut s'en passer donc c'est pas trop grave ouais il aurait fallu sa compétence numéro de niveau 4 minimum je crois que j'ai passé mon nom franchement gratter un jeu je vais pas te je vais pas te conseiller de mettre des tomes dedans donc pour l'instant c'est pas trop grave et après franchement enfin on a la présence de chériu le chen le pog le gemini canon le hypnose donc tu es vraiment bien en termes de boxe en termes de doublons ça va aussi à chaque fois on va pas aller regarder les personnes parlant sinon ça va prendre beaucoup de temps mais à chaque fois tu as tu as mis les doublons suffisants pour pouvoir les jouer donc là ton hypnose par exemple qui les 154 donc c'est parfaitement ce qu'il faut on va les deux derniers persos qui sont sortis le 1 4 5 c'est pareil c'est vraiment le minimum qu'il faut pour jouer le perso donc au final tous tes gros persos sont jouables donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles à faire avec ta boxe ça c'est plutôt cool reste le skill que tu ne peux pas apporter ouais mais ça après c'est des petits conseils c'est c'est pas trop trop grave quoi c'est des choses qui s'occuper en juin donc c'est pas c'est pas un souci le gros souci notable et et ça tu vas te faire taper dedans tu sais ce qui arrive là je sais il ya un gros retard un très 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 gros retard sur le huitième sens de manière générale alors tu as certains personnages qui sont maxés ça c'est ok mais il y en a aussi beaucoup qui sont bloqués que tu as bloqué à 5 sur 6 oui monsieur et ça dans les dépenser de la stamina voilà tu vas pouvoir dépenser de la stamina tu vas avoir le droit mais tu vas voir ça va assez vite avec le nouveau mode de difficulté puis en plus de ça tu vas faire des fleurs donc tu vas augmenter tes temples ça va vraiment faire up ta boxe de façon globale ça va être plutôt cool et vraiment enfin juste pour prendre l'exemple d'un pog là tu es actuellement ton pog il a plus 7400 ouais si tu regardes au niveau des nodes offensives donc c'est les deux dernières évidemment ici tu gagnes à peu près 250 et là tu vas gagner à peu près 150 donc tu as un plus 400 j'arrondis en plus 400 en attaque cosmique tu gagnes 5 de vitesse en plus donc ça veut dire que ton pog il serait à 7800 imagine les assistances c'est pas mal mine de rien et c'est pareil sur les pv c'est encore plus impactant sur les pv parce que là on ça se compte en milliers je crois que sur les deux derniers points tu gagnes quasiment 2000 pv en tout il faut que je m'y mette donc ça c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un up qui va te changer la vie en pvp ce que je pense que clairement avec tabac c'est un moyen d'arriver légendaire en fin de chaque saison je travaille je suis là pour ça exactement je crois que le chéri on avait repéré le problème aussi ouais tu as sur ton cher lui aussi elle est chez il reste il revient dans la méta donc non mais je sais que c'est un des gros gros points noirs il faut que je me concentre dessus je crois qu'on avait décelé le chen aussi ouais c'est ça donc ça ça va être vraiment des gros points noirs donc on en reparlera dans la deuxième vidéo mais juste pour se donner une idée que non c'est pas ici tu as la stamina ah tiens voilà voilà tu as la stamina pour donc on devrait s'en sortir je pense oui d'accord bon c'est l'objectif prochaine vidéo c'est si on a combien là là t'as 6000 de stans bruit de décoffrage ouais garde ouais tu verras un peu ce dont tu as besoin mais c'est vrai que si tu peux en garder 200 pour quand il a besoin ça peut être intéressant après je pense que tu vas chercher le 90 tous les jours en bénédiction d'athena c'est parfait est-ce que tu penses à faire le champ d'honneur aussi tous les jours oui je l'ai passé ce matin mais je le fais tous les jours je vais gratter tous les jours je fais ça c'est bien moi je n'ai pas fait de la semaine encore je gratte tout ce que je peux gratter je gratte ouais tu as raison parce qu'on ne rappellera jamais assez mais ici on a un doublon gratuit à récupérer chaque semaine en fait on peut en récupérer deux par semaine si on max les quêtes je peux vraiment récupérer deux par semaine après là je pense que maintenant avec l'arrivée du star will c'est plus intéressant d'aller chercher un doublon et les pierres de renforcement de volonté c'est ce que moi enfin c'est ce que je fais là j'ai encore un peu de je sais pas où les mettre typiquement aujourd'hui c'est la source massive en milieu je suis pas convaincu peut-être afro quoi peut-être afro afro ça peut être intéressant il va y avoir des choses très très cool à faire en pvp avec lui surtout que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir le jouer ton afro dans le sens où le combo en fait aphrodite chaîne gc est très fort ah oui et pog en plus pour être sûr qu'on tape ton aphrodite qu'on tape la pro ouais ouais comme ça au tour 1 tu vas pas forcément cogner fort par contre quand tu vas arriver tour 2 que tu vas devoir remettre la chaîne de ton chaîne ton aphrodite aura perdu énormément de pv il sera peut-être même potentiellement mort donc il va revenir avec un pv et là attention mitraillette mais attention mitraillette quoi donc ça peut être intéressant de le monter quand quand tu l'auras terminé et quand on double tour enfin c'est pas le sujet de la vidéo mais quand on double tour on est d'accord qu'il attaque deux fois en fait il vide pas première fois ses cristaux j'ai pas testé mais en fait dans l'entraînement c'est ce qui se passe quoi bah je pense que au final avec le rc donc avant ça servait à rien de faire un double tour avec le aphrodite parce que au final et les roses supplémentaires c'était en énergie et là maintenant les roses supplémentaires de du rc donc à moyen que ça soit un petit peu n'importe quoi en effet non non mais donc en tout cas dans l'entraînement c'est comme ça que ça se passe donc bon bah c'est comme ça que ça se passe ça va être ça va être violent ça va être drôle du coup voilà pour le point sur ta boxe je pense qu'on a fait le tour c'est pas trop mal est-ce que tu as des questions ben écoute tu as répondu à beaucoup de questions au préalable et puis et puis ben en fait en cours de cours de vidéo donc non après je sais que moi j'ai un gros travail sur les cosmos où j'essaye de j'en garde probablement beaucoup qui ne servent à rien mais c'est bon tant qu'ils n'ont pas trouvé un outil plus adapté aussi pour trier ah oui non mais ça c'est c'est une aberration ce tri de il devrait faire une un truc tout simple où on lock nos cosmos et on peut juste décraft d'un coup tous ceux qui sont pas lock ça serait juste mais magique ou juste pouvoir sélectionner de double vitesse quoi tu charges des double vitesse tu sais deux caractéristiques que tu cherches et ça sort que ce qu'il ya ouais franchement c'est pas très compliqué là dessus quand on voit le temps que ça demande c'est très très long et bien écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude on s'abonne on partage et on met le plus beau pouce bleu et on met plein de pouces bleus d'ailleurs même si on peut en mettre qu'un par contre vous débrouiller trouver une solution et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo